A tout de suite. Le pari de Gérald Wiger, tel lorsqu'il a créé la Vector, était d'égaler Lamborghini ou Ferrari. Le prototype de cette voiture a vu le jour en 1978. Aujourd'hui, elle est enfin sur le marché. Son prix a été fixé à 2,5 millions de nos francs. 600 chevaux, V8 double turbo de 6 litres de cylindrée. Il faut compter 4 secondes et 2 dixièmes pour passer de 0 à 100 km heure. La vitesse maxi est de 350 km heure, faisant de la Vector la voiture de production la plus rapide et certainement la plus sophistiquée du monde. La boîte de vitesse est à 4 rapports automatiques et manuels. L'ensemble respire la force et l'agressivité. Le but des créateurs de la Vector semble avoir été atteint. Il leur aura fallu 12 années pour arriver à leur fin. Créer la Vector a été une décision personnelle. Je l'ai prise après avoir possédé moi-même plusieurs exemplaires de ce genre de voiture. Je suis un designer et je n'ai jamais trouvé ces voitures suffisamment belles et je trouvais aussi qu'elles n'étaient jamais assez puissantes. Voilà pourquoi, au fond, j'ai créé cette voiture. Il est vrai que pour parvenir à ce résultat, on n'a pas lésiné sur les moyens. Les freins, par exemple, sont ceux d'une Formule 1 et l'ensemble de la voiture est construite selon les principes et les matériaux de l'aéronautique. Ici, aux États-Unis, cette façon de faire a tellement intéressé les milieux de la recherche spatiale qu'il n'est pas rare de voir dans les revues spécialisées dans l'aviation des essais de la Vector du jamais vu. Reste que cette fabrication a l'avantage de la légèreté et de la solidité. Une seule voiture a été utilisée, dit-on, pour les nombreux crash-tests exigés par la loi américaine. 10 Vector roulent actuellement dans le monde, mais 60 modèles sont d'ores et déjà en commande pour 92. Les acheteurs existent donc, le marché semble porteur et le Team Vector est bien persuadé de construire la meilleure voiture du monde. Retenez enfin que la Vector a été présentée au Salon de Genève cette année, c'est-à-dire qu'elle arrive en Europe, F40 ou Lamborghini Diablo, non plus qu'à bien se tenir. Et voyager. Merci. Merci.